... Alors je me présente, je suis Sophie, je suis la maman d'un petit garçon qui est scolarisé en école élémentaire à Pantin, à l'école Paul Langevin. Moi je suis Sabine, je suis directrice d'école à l'école Joséphine Becker à Pantin aussi. Oui, alors le collectif Christine Renon, c'est un collectif qui regroupe des parents, des enseignants de Pantin. Il s'est créé à la suite du suicide de Christine parce que l'une des premières choses qu'on a souhaité faire quand on a appris le suicide de Christine, la lettre qu'elle a laissée, c'était de se réunir en disant, voilà, elle s'est suicidée sur son lieu de travail. Ce qu'elle dit dans sa lettre, ça fait écho chez les enseignants, mais aussi chez les parents. L'idée c'était d'être à la hauteur de cet événement d'une certaine manière, c'est-à-dire de considérer l'école comme un lieu de vie, plutôt que comme un lieu de mort et comme un lieu de vie qui concernait l'ensemble des gens qui passent une partie de leur journée, les enfants, les parents qui amènent les enfants, les instituteurs, les institutrices, les directeurs, les directrices, le personnel de l'éducation nationale et donc de construire une sorte d'alliance solidaire transversale qui opposerait pas d'un côté le personnel de l'éducation nationale et de l'autre ses souhaites disants usagers dans des antagonismes qui sont un peu artificiels et surtout très problématiques parce qu'au lieu de constituer des solidarités pour lutter ensemble pour un intérêt commun, chacun est renvoyé à ses intérêts particuliers sans qu'une rencontre et un partage puissent se faire. Donc c'était ça l'idée du collectif principalement, c'était de rendre possible la rencontre de tous ceux qui font vivre l'école, qui vivent par l'école, qui vivent dans l'école. Voilà, et donc on a fait plusieurs, on a commencé par faire une AG qui a été lancée comme ça essentiellement par les enseignants, des parents sont venus et puis ensuite on en a fait une autre et puis ensuite il y a un noyau qui s'est constitué et de réunion en réunion, de discussion en discussion sur d'abord quel est le sens de ce geste, en quoi ça résonne, en quoi ça résonne chez les parents d'élèves, en tant que parents, en tant qu'enseignants. Voilà, on s'est mis à réfléchir sur ce qu'on pourrait faire au niveau local d'abord. Oui, il faut dire quand même que c'est une lutte locale, même si les intérêts de cette lutte sont nationaux, c'est-à-dire que ça concerne l'éducation, l'état de l'éducation nationale en général et dans ces disparités internes, parce qu'effectivement l'éducation n'est nationale que par le titre, mais pas dans les faits, il y a des disparités territoriales vraiment très importantes, donc on en est l'exemple. C'est local parce que ça met en exergue ça, le fait que le territoire est relativement abandonné, je crois qu'on peut dire ça, par les instances de tutelle, et qu'effectivement ça laisse les gens dans des situations de détresse, les enfants dans des situations totalement inégalitaires par rapport à d'autres territoires. Et donc une des premières batailles, du coup, ça a été les 4 jours, la suite d'une lutte qui avait été amorcée par les enseignants sur la question des 4 jours et 4 jours et demi, et ça a permis toutes ces discussions de réconcilier, ou en tout cas de trouver un point de consensus entre les enseignants, qui étaient majoritairement pour le retour aux 4 jours, et les parents qui n'étaient pas forcément convaincus. Et toutes ces discussions, elles ont abouti à un point de consensus qui a permis d'aller voir la mairie, et il faut bien le dire, de faire pression, du coup, sur la mairie dans une année électorale des municipales. Donc ça, ça a été, j'allais dire, le premier angle. Et puis ensuite, on s'est vite rendu compte que la question de l'éducation, effectivement, il y avait un lien entre l'aspect local et l'aspect national, et qu'on avait envie de réfléchir là-dessus pour que les choses avancent, et tout en prenant en compte, effectivement, la spécificité de notre territoire avec ces inégalités sociales, qui engendrent des inégalités scolaires, etc. Voilà, l'exemple des 4 jours est assez représentatif pour ça, parce que moi, par exemple, a priori, j'étais pour les 4 jours et demi, c'est-à-dire pour plus de temps scolaire collectif, avec moins de temps périscolaire qui renforce les disparités, les inégalités, les différences d'accès aux services culturels, par exemple, qui sont évidemment, voilà, inscrire son enfant conservatoire, pas tout le monde y pense, en a la possibilité. Bon, voilà, donc, moi, j'étais plutôt contre, pour plus de temps scolaire commun. Et, bon, voilà, il a fallu passer par-dessus pour comprendre la spécificité territoriale, pour comprendre ce que ça voulait dire pour les instits. Il a fallu aussi que les parents se déplacent, qu'ils repensent la manière dont ils projetaient leurs attentes sur l'école, sur les instits, voilà, sur l'institution scolaire en général, et avoir une sorte de... construire un territoire commun, quoi, où les intérêts des profs ne sont pas considérés comme leurs intérêts individuels, mais comme rencontrant aussi les spécificités du territoire et la nécessité, voilà, d'équilibrer, disons, le temps, l'effort, l'engagement que ça demande pour les instits et pour, voilà, les directeurs et les directrices de faire vivre l'école sans que ça les mette eux-mêmes en difficulté à la fois personnelle et professionnelle. Donc, moi, ça m'a demandé, en tant que parent d'élève, un petit travail, par exemple, pour, voilà, modifier mon angle de vue sur la situation et ses enjeux. On en est nulle part, en fait. Si, si, la seule chose qui a changé, c'est ça, c'est les rythmes scolaires. Oui, au niveau local... À cause de l'année électorale, hein, vraisemblablement, ça ne serait pas facile. Effectivement, au niveau local, on a eu ce changement. Effectivement, Christine, elle pointe la question des rythmes scolaires dans sa lettre. Après, tout ce qui concerne l'éducation nationale, le champ institutionnel, la surcharge de travail, la valence de mission, les injonctions contradictoires, l'épuisement, le fait que les personnes changent d'une année sur l'autre, que les directives changent d'une année sur l'autre, qu'on n'a pas de moyens, voilà, qu'il n'y a pas de moyens pour faire notre métier, que les directeurs et les directrices s'éloignent de plus en plus du cœur de leur métier, qui est quand même l'éducation, les apprentissages, faire progresser les élèves, les faire réussir dans des contextes qui ne sont pas toujours simples. Tout ça n'a pas du tout été politiquement pris en compte. Et on peut dire que la situation, quand même, s'est aggravée avec la crise sanitaire et le Covid, qui a quand même révélé, en fait, tous les manquements, tout ce qu'on dénonce depuis des années dans les manquements qui concernent l'éducation. Et ça va du bâti et des équipements sanitaires manquants à la médecine scolaire, à la médecine du travail, aux moyens, aux effectifs dans les classes. Tout ça n'a pas du tout été pris à la mesure de ce qu'il aurait dû être. Et puis, on a été dans une situation aggravée parce qu'avec la crise sanitaire, on a vu de façon, j'allais dire, quasi caricaturale ce que c'était que la gestion de l'éducation nationale. C'est-à-dire un ministre qui va d'abord dans les médias parler et où les enseignants, les directions d'école, même les chefs d'établissement, et les parents d'élèves apprennent à la télé ce qui va se passer, alors que... Et du coup, dans une forme de management très, très violente, parce que finalement, dès que le ministre a parlé, c'est comme si les choses étaient faites. Où allait-je faire ? Ou comme si ça induit que les choses sont préparées. Or, les choses n'étaient pas du tout préparées sur le terrain. Cette rentrée n'a pas été préparée. Il n'y a eu aucun scénario d'anticipation. Il n'y a eu aucun moyen supplémentaire. Il y a eu plusieurs classes à Pantin qui ont été fermées concernant les effectifs. Donc, tout ça n'a pas du tout été anticipé. Enfin, c'était l'occasion pour avoir des petits effectifs. Compte tenu, quand même, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas revenus au mois de mai, quand les écoles ont réhiver. Ça n'a pas revenu au mois de mai. Donc, ça a créé dans certaines familles, enfin, dans beaucoup de familles, des enfants qui sont rentrés en septembre, assez perdus, qui ont dû reconstruire leurs repères en étant passés justement par la phase de confinement qui n'a pas été forcément parlée. et puis, avec des enfants qui, étant donné ce qu'on a appelé la continuité pédagogique, qui n'ont pas du tout, qui ont eu un lien avec l'école saupoudrée qui ne leur a pas permis de progresser et de reprendre des habitudes de travail. Et donc, on en arrive quand même là avec des enfants qui ont été fragilisés, beaucoup d'enfants qui ont été fragilisés et avec une institution, l'éducation nationale, qui refuse de mettre les moyens, qui refuse de reconsidérer la question des locaux, des écoles qui incombent néanmoins aux municipalités, mais ça pourrait être aussi un chantier, qui refuse de baisser les effectifs par classe et puis qui refuse aussi de parler de l'aménagement des programmes, par exemple. Voilà. Et au contraire, on donne des évaluations dès le CP aux enfants. Tout ça n'a pas changé. Donc, la situation s'est empirée. Du point de vue des parents, ça semble être une sorte d'improvisation et de bricolage. Et que les gens qui sont dans les écoles font au mieux pour accueillir les enfants en essayant de s'ajuster comme ils peuvent. Mais on sent juste que c'est une sorte de... On ne peut pas rentrer dans les écoles, ou quasiment pas. Donc, de toute façon, c'est très difficile de voir ce qui se passe, effectivement. Les petits, ils ont du mal à décrire les choses précisément. Donc, c'est très nébuleux. On voit juste qu'ils font ce qu'ils peuvent et au mieux sous une forme assez bricolée. Et effectivement, on se demande combien de temps ça va tenir comme ça. C'est-à-dire qu'on n'est même pas vraiment rentré dans l'automne. Si les protocoles sanitaires, au lieu de s'alléger, on ne sait pas pourquoi, se renforcent, comment ça va être géré ? Pas la moindre idée. Bon, voilà. Ça donne une impression d'improvisation. C'est pas pour ça, parce que la marche pour Christine Renan, elle était préjue le 28 mars et elle n'a pas pu avoir lieu. Donc, maintenant, disons, on commémore cette mort qui nous importe beaucoup parce que les revendications qu'elle a rattachées aux gestes tragiques qui a été le sien n'ont pas été entendus et n'ont pas été pris en compte. Autrement que, voilà, par ceux qui étaient là directement autour d'elle, avec elle, même si on n'a pas réussi à être avec elle suffisamment pour que ce geste ne se produise pas. Mais en tout cas, c'est à partir de sa lettre, à partir de sa revendication, à partir de son acte qu'on est là aujourd'hui pour porter sa parole et nos existences liées à l'école. Oui, voilà. Donc, c'est effectivement... C'est ça. Alors, c'est pas qu'une marche pour la mémoire. C'est aussi... Voilà, c'est ça. Il y a aussi d'autres collectifs qui appellent à la marche, notamment des collectifs qui se sont créés à la suite d'assassinats d'adolescents, de lycéens, soit devant leurs établissements ou soit, voilà, donc à Saint-Ouen, à Aubervilliers, au Lila. Et l'idée aussi de la marche, c'est de... Enfin, c'est une marche pour l'éducation. C'est une marche rouge, pas une marche blanche. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'on meurt dans les écoles. Pour l'éducation et la jeunesse. On meurt dans les écoles. Il y a de la souffrance au travail parce qu'il y a un tas de dysfonctionnements qui fait que les personnels n'en peuvent plus et se retrouvent entre le marteau et l'enclume et en tout cas, pris en étau entre les injonctions contradictoires, la réalité du terrain et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et puis, il y a des jeunes qui marchent... C'est une marche contre les violences scolaires. Et il y a des jeunes, voilà, qui meurent à la porte des écoles. Et là, on est dans un contexte d'une violence sociale, etc. Et sur un terrain... Et de violences générées par l'institution aussi. Et de deux côtés. Du côté des enfants comme du côté des adultes. Puisque beaucoup... Ça rebondit. Ces lycéens étaient aussi des lycéens déscolarisés pour beaucoup. Donc, l'idée, c'est quand même de recontextualiser aussi dans un champ plus large la question de l'éducation qui concerne évidemment la jeunesse. Et puis, de la contextualiser aussi dans notre département, qui est un des plus pauvres de France. Voilà, avec le moins... Le plus jeune, effectivement. Le moins bien doté. Le moins bien doté. Et voilà. Donc, c'est une marche revendicative. et on espère qu'on sera très, très nombreux et nombreuses. Vous pouvez redonner le rendez-vous, du coup ? 14h au métro 4 chemins. Samedi 26 septembre. Samedi 26 septembre jusqu'à l'école Méhul qui a été l'école de Christine. Voilà. Très bien. En tout cas, on sera là et on espère qu'on sera nombreuses. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.